... Est-ce que je peux vous dégager ça ? Oh, ne dégagez rien, restez là, Père Brune. Bonjour ! Bonjour ! Alors, il y a beaucoup de livres parce que vous travaillez tous les jours, c'est incroyable ! Vous n'arrêtez pas d'écrire, alors, et puis de faire des recherches. C'est la seule chose qui m'amuse, c'est de travailler. J'ai la chance d'avoir un travail qui est passionnant. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on s'était interrompu parce qu'il fallait bien qu'on se quitte, et on avait parlé des extraterrestres, et puis vous aviez un point de vue sur les extraterrestres. Alors, on va y revenir, donc, non pas avec Les Morts nous aiment, Oui ! Aux éditions de 8 ans présents, fonction psy-collection, mais avec Le Secret de ses yeux, suite aux apparitions de la Vierge du Mexique, à Guadalupe. Donc, collection Enigma, toujours au temps présent. Et là, dans ce livre, sur l'apparition en 1531, de la Vierge qui a fait une tunique, cette tunique est miraculeuse. C'est la seule de toutes les apparitions de la Vierge, où la Vierge a laissé directement son image sur la tunique de l'Indien auquel elle apparaissait. Et alors, l'âge est conservé depuis 1531, bien entendu, il existe toujours, il est exposé dans l'immense basilique de Mexico. Et on a étudié cette image depuis maintenant 30 ou 40 ans, de façon très rigoureuse et scientifique. Et ce que l'on a découvert est absolument ébouriffant. Époustouflant ! Alors, oui, c'est une sorte de deuxième tome, c'est un peu plus approfondi que dans une autre maison d'édition, où vous avez déjà parlé de la Vierge du Mexique et puis aussi de la Vierge de l'Égypte. Bon, c'était chez Jovanovic, le jardin des livres. Le jardin des livres. Et là, alors, bon, c'est détaillé avec moult photos, précisions et ce fameux José Ast Tonsman, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui, Tonsman, oui, qui est un Péruvien, mais qui s'est installé au Mexique après avoir fait des études aux Etats-Unis et alors qui travaille à la reconstitution des images de la Terre captées par les satellites. Il y a tout un système qu'on appelle la numérisation. Les satellites photographient la Terre et puis décomposent chaque image en des milliers de tout petits carrés qui reçoivent des numéros pour indiquer leur position, indiquer leur couleur, l'intensité de cette couleur. Et puis tous ces paquets de chiffres sont expédiés sur la Terre et là, d'autres appareils, à partir de ces chiffres, reconstituent les images de la Terre. C'est comme ça que ça fonctionne. On pistellise à mort, si je puis dire, les photos, on les retravaille avec un logiciel qui automatiquement redonnent un peu plus de netteté. Voilà, voilà. Alors, il a fait à peu près la même chose sur les yeux de la tunique représentant la Vierge. Alors, je n'explique pas les apparitions de la Vierge au Mexique parce qu'on en a déjà parlé et puis on s'est connu. Mais là, dans ce livre, on voit les photos et on voit le travail par ordinateur interposé qui permet de voir le miracle dans les yeux de la Vierge. C'est absolument extraordinaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les reproductions que l'on peut en avoir et qui sont publiées dans ce livre sont insuffisantes pour convaincre parce que nos yeux ne peuvent pas capter autant de nuances dans les couleurs et les moyens de reproduction, par imprimerie également, sont relativement infirmes, même si ce sont des éditions d'art. Tandis que les meilleurs appareils peuvent distinguer dans chaque couleur jusqu'à 256 nuances parce que c'est absolument fantastique. Alors que nous, si on arrive à distinguer une quinzaine de nuances de gris, c'est déjà bien et en s'exerçant, on ne va pas. Donc, sur papier, on n'a pas non plus l'évidence totale du contour des personnages. Mais grâce au travail d'Asté Tonsman, on peut déjà se rendre compte de la réalité du phénomène totalement inexplicable, bien entendu. Alors, est-ce que Asté Tonsman ne met pas aussi sa patte dans cette recherche ? Parce qu'il n'y a pas que le logiciel qui fonctionne, il y a aussi sélectionner les petits pixels et puis se dire, tiens, ça ressemble à une tête, retravaillons de ce côté-là. On le voit un peu dans le livre, il fait des choix dans les ondes et dans les esquisses éventuelles qui sont dans les pupilles de la Vierge. Oui, alors justement, ce qui est important, c'est de bien souligner que lorsque sur le papier, on voit des contours qui soulignent un peu la silhouette des personnages, on a tendance à se dire, oh, c'est un peu arbitraire parce que les couleurs hors de l'image et dans l'image sont à peu près les mêmes. Mais c'est parce que justement, les moyens de reproduction par imprimerie ou même nos propres yeux ne peuvent pas distinguer autant de nuances. Mais en réalité, ce n'est pas du tout. C'est Tonsman qui, au jugé comme ça, un peu selon son intuition, décide que telle partie appartient à la silhouette, que telle autre partie n'appartient qu'au fond de l'image. Ce sont les appareils automatiquement qui font le travail. Ah bon ? Justement parce qu'ils peuvent distinguer entre 250, 6 nuances, ce n'est pas, dans chaque couleur. Donc automatiquement, ils voient très bien ce qui appartient au personnage et ce qui n'appartient qu'au fond de l'image. Parce que vous êtes parti au Mexique avec Jean-Michel Monsir, d'ailleurs, vous avez fait un voyage. Pour le dernier voyage, parce que c'était le quatrième, je suis allé quatre fois au Mexique. On voit de moult photos dans le livre qui montrent la ferveur, la croyance depuis des siècles, donc des habitants. Mais vous n'avez jamais vraiment vu la tunique à 20 centimètres et elle est toujours exposée en hauteur ? Elle est toujours exposée en hauteur, oui, on ne peut pas l'avoir d'aussi près. Là, il n'y a que certains chercheurs qui, exceptionnellement, obtiennent l'autorisation de l'examiner de plus près. Mais là, il faut avoir des compétences exceptionnelles pour obtenir une telle autorisation. Donc, le travail de José, on va l'appeler José, c'est après photo quand même. Et c'est une photo officielle ? Oui, mais lui a pu examiner les yeux directement, mais en même temps, il s'est servi effectivement de photos qui avaient été faites par des professionnels avec un agrandissement considérable. Quand je suis allé chez lui, il m'a montré le mur où il exposait les yeux de la Vierge. C'était agrandi comme ça, pour chaque œil. Et alors, à partir de ce moment-là, il pouvait travailler là-dessus, c'est vrai, oui. Et puis, alors, il a utilisé plusieurs photos de différentes sources, d'ailleurs, certaines prises avec des filtres, parce que là, c'est un peu un travail de technique, mais selon les éclairages et selon les filtres, il y a des choses qui ressortent mieux que d'autres. Ça, il n'y a aucun doute, oui. Ces photos viennent d'où ? C'est qui qui les a prises et comment ? Ce sont des professionnels qui avaient été autorisés par la hiérarchie de la basilique. Et à ce moment-là, la vitre avait été ouverte parce que la tunique est accrochée le long d'une paroi et elle est protégée très correctement maintenant avec un degré d'hygrométrie constant, de température constante et puis différents autres paramètres que j'ai oubliés, mais qui sont également là pour protéger la tunique de toute destruction. Parce que ça a tout de même 1531 d'âge, elle est tissée avec des fils d'agave et normalement, cette plante grasse entre en décomposition complète d'elle-même en 20 ou 30 ans. Oui, et avec le soleil là-bas, les couleurs passent. Ah oui, aussi, mais là, les couleurs, au contraire, ont toute leur fraîcheur. Et pendant très longtemps, l'image n'était pas du tout protégée, il n'y avait aucune vitre. Et puis après ça, il y a eu deux vitres, mais qui ne joignaient même pas. Et puis même quand il y a eu enfin une vitre correcte, à certaines occasions, on ouvrait quand même la vitre pour que les gens puissent toucher l'image et puissent frotter l'image même avec des scapulaires, avec des médailles, etc. Comme s'il y avait une sorte de radioactivité émanant de l'image et qui puisse se transmettre aux objets qu'ils touchaient. Elle est prodigieuse. Voilà, elle est prodigieuse, elle est miraculeuse. Pour moi, il n'y a aucun doute, bien entendu. Elle a fait des miracles, à part qu'on voit dans les pupilles, si on travaille ça numériquement, plein de gens à l'intérieur, avec les habits de l'époque, l'ancien. Elle fait des miracles en guéri quand on la touche ? Oui, déjà, elle a fait des miracles à l'époque même des apparitions. Les premiers récits, il y a l'histoire d'un Indien dont le cou avait été percé par une flèche. Et il va être guéri par la Vierge, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et même très vite, c'est son image que l'on va promener à travers Mexico lorsqu'il y a des épidémies. Ah oui, oui. Et alors, elle soigne encore maintenant pas mal de gens. Est-ce que c'est la croyance qui aide ? Ou c'est vraiment la tunique qui est toujours aussi prodigieuse depuis des siècles ? Ce n'est pas la tunique qui agit, il n'y a pas une sorte de radioactivité qui émane de la tunique. On promène la tunique pour que les gens puissent vénérer la Sainte Vierge, n'est-ce pas ? Oui, alors on est en habit folklorique, on fait des processions, ça fait folklore quand même. Et alors c'est la Sainte Vierge qui guérit les gens. Ça fait folklore surtout lorsque ce sont des tribus indiennes et qui, pour honorer la Vierge, viennent avec les habits traditionnels, notamment des plumes d'oiseaux absolument extraordinaires, magnifiques, prodigieuses. Mais la plupart des Mexicains quand même, surtout dans la ville de Mexico même, sont vécus à l'européenne et les miracles ont lieu quand même. Dans la mesure où ils viennent avec un cœur sincère pour supplier la Vierge, lorsqu'elle le juge bon pour eux et puis même pour l'entourage, elle accorde cette faveur, voilà. Cette tunique faite en agave, tissée avec des fibres d'agave, elle appartient à l'Église ? Oui, elle appartient à l'Église actuellement et dans l'immense sanctuaire qui est sur le lieu même des apparitions, il y a plusieurs basiliques qui ont été construites au fur et à mesure que les premières devenaient trop petites et puis également plus tard en fonction des tremblements de terre qui, souvent, dans ce pays, secouent tous les bâtiments. Et alors la dernière immense basilique est un peu en forme de tipi, c'est-à-dire de tente pointue, ce qui lui permet d'avoir une structure faite pour résister aux tremblements de terre les plus vigoureux. Tant mieux, antisismique. Donc, elle fait plus de miracles que le sueur de Turin, alors ? Elle fait peut-être plus de miracles que le sueur de Turin. Oui, c'est difficile de comptabiliser, mais le sueur de Turin n'est exposé qu'extrêmement rarement. Tandis que la Vierge de Guadalupe, elle est en permanence dans cette basilique. Tout le monde peut la voir quand même. Mais on ne peut plus la toucher maintenant, c'est fini. Non, 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 on ne peut plus la toucher. Elle est à 3 mètres, 4 mètres de haut ? Oh, non, ce n'est pas si haut que ça quand même. C'est la hauteur de quelqu'un. Je ne me rappelle plus les dimensions, vous les avez. Il y a même en photo, on la voit en photo. Ceci dit, si on était à 2 cm de cette tunique, on arriverait à voir quand même ce reflet étrange dans les pupilles de la Vierge ? Ah ben, il y en a un, oui, certainement, que l'on voit parfaitement, qui avait déjà été repéré avant la dernière guerre. Oui, ça n'a eu aucun doute, et que l'on avait pris pour Juan Diego lui-même, pour l'Indien auquel elle apparaissait. Mais depuis, on a de bonnes raisons de penser qu'en réalité, il s'agit plutôt d'une sorte d'Espagnol, de Hidalgo. Enfin, il a tout à fait les caractéristiques des Espagnols. Et puis, on a au contraire une autre image qui semble bien être celle de Juan Diego lui-même. Le fameux Indien qui a vu l'apparition. Alors, on a survolé Le secret de ses yeux, Le miracle de la Vierge du Mexique, donc à la collection Enigma du temps présent. Ce livre qui donne plus de précisions que le précédent sur cette fameuse tunique de Guadalupe. On l'a survolé, pourquoi ? Parce que dans la deuxième partie, nous allons effectivement parler de la théorie extraterrestre. Car vous avez fait une conférence qu'on peut entendre d'ailleurs sur Internet à l'USFIPES dernièrement. Vous précisez un point de vue. Pas mal de théories que vous ne partagez pas complètement. D'ailleurs, on en parle dans la deuxième partie. Deuxième partie avec le père François Brune. Vous avez des homonymes, on l'a déjà dit. Ça a l'air de vous toucher un petit peu. Vous le redites encore dans ce livre. Vous précisez bien que vous, vous êtes le père François Brune et qu'il ne faut pas se mélanger avec deux autres. Pourquoi ça vous tient tant à cœur ? Oh non, moi ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est parce que ça crée des confusions pour les gens. Et je vois quelques fois des confrères même qui s'imaginent que j'ai écrit les ouvrages de l'autre François Brune. Ce qui est fâcheux. Même une fois dans un salon du lit, on m'a invité à signer ces livres. J'étais obligé de leur dire, mais enfin regardez un peu. Sur la quatrième de couverture, on dit qu'il est marié, père de quatre enfants. C'est quand même pas moi, bon. Effectivement. Au fait, mon père, qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de devenir prêtre ? Ah oui, ça c'est une autre question fort importante. Eh bien, il y a toujours quantité de motifs pour une décision de cette importance. On n'est pas conscient de tous les motifs, mais d'une partie. Je dirais le motif principal, pour qui pour moi est tout de même très net, c'est à la fin de la dernière guerre, quand on a commencé à découvrir toutes les horreurs des camps de concentration. Quand on a vu également la menace d'une troisième guerre mondiale, on y croyait, on avait le sentiment qu'elle était toute proche, et qu'elle était inéluctable. Et on voyait également peu à peu les régimes de l'Est passer sous le joug communiste. Et je n'invente pas, j'étais étudiant à ce moment-là à Paris, en Hippocagne et Cagne, et on voyait des gens venant de Tchécoslovaquie, de Hongrie, etc. et qui passaient par Paris, fuyant le communisme, essayant de joindre plus tard les Etats-Unis. Donc j'ai vécu tout ça. Mais je découvrais à ce moment-là l'horreur du mal, la puissance du mal, et je comprenais que ça n'était pas du tout explicable, comme le fait était hier de Chardin, que je n'avais pas encore lu, que je n'ai lu que plus tard. Ça n'était pas explicable par une sorte d'inachèvement du monde, d'une évolution qui n'est pas encore arrivée à son terme, qu'il y avait une force du mal, une force de haine, qui était d'ordre métaphysique. Et alors je dois dire que cette découverte-là m'entraînait également à affermir ma foi dans l'existence de l'autre force, celle du bien, celle de l'amour. Donc Dieu lui-même. Et je me disais, si on veut essayer de faire quelque chose pour le salut du monde, c'est bien de construire des routes dans les pays sous-développés, c'est bien de faire de la recherche biologique pour lutter contre les maladies, les épidémies. Mais le plus important, ce serait de réconcilier l'homme avec Dieu, car si le monde sombre dans une telle horreur, c'est qu'il est séparé de Dieu, c'est qu'il y a eu rupture. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, il faut essayer de ramener les gens à Dieu. Et donc, tout naturellement, j'ai songé à devenir prêtre. Vous étiez en Normandie ? Non, j'étais à Paris, j'étais étudiant à Paris à ce moment-là. Vous aviez quel âge ? J'ai dû, c'est déjà difficile, 17, 18, 19 ans, oui c'est ça. Oui, je suis rentré au Grand Séminaire à 21 ans, après 4 ans d'études en Hippocagne et Cagnes. Vous êtes né à Vernon, vous êtes né à Vernon. Je suis né à Vernon dans l'heure, mais mon père travaillait à la Banque de France, donc on a vécu dans plusieurs villes. Et catholique, bien sûr, de famille. Oui, 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 mais mes parents étaient très pratiquants tous les deux. Ça aide pour devenir... Oui, oui, mais bien sûr, et très croyant. Néanmoins, vous avez choisi ce chemin par raisonnement et non pas par illumination. Vous n'avez pas rencontré la Vierge ? Oh non, il n'y a eu aucun phénomène paranormal. Disons que j'avais eu une sorte de préparation déjà assez profonde et j'avais déjà songé à plusieurs reprises à devenir prêtre, puis ça s'était estompé. La préparation la plus profonde que je dois, c'était une brave religieuse, Sœur Rose, quand nous étions à Grenoble, et c'est elle qui m'a préparé à ce que l'on appelait la communion privée à l'âge de 7 ans. Et là, il y a vraiment eu déjà une première rencontre avec Dieu dans la prière, je peux le dire, oui, et qui va me marquer pour toute la vie, c'est sûr. Et alors après ça, plusieurs reprises à nouveau, en voyant l'action de certains prêtres que j'admirais, et même d'un séminariste, une fois dans une colonie de vacances, je me disais, mais pourquoi ne pas faire comme lui ? Ça me paraissait une belle perspective de vie. Et puis ça s'estompait à nouveau, voilà. Et c'est revenu très fortement, donc, pendant mes années d'études supérieures, quand j'étais donc à Paris, au lycée Louis-le-Grand et au lycée Henri IV, voilà. Très bien, excusez-moi cette petite diversion, mais je ne vous avais jamais posé la question. Alors, revenons sur les extraterrestres, après le père François Brune, les extraterrestres. Je crois vraiment à l'existence des extraterrestres, pour quantité de raisons. Déjà d'un point de vue scientifique, on découvre de plus en plus d'exoplanètes, et peu à peu, on se rend compte que ce ne sont pas des exceptions, mais probablement, quantité d'étoiles sont entourées de planètes, et quelquefois de plusieurs planètes, sur plusieurs orbitres, comme notre Soleil. Et en plus de ça, progressivement, on découvre également que les planètes ne sont pas toujours des masses gazeuses, mais qu'un certain nombre ont une structure rocheuse, et qui donc permettrait une vie semblable à la nôtre. – Fatima, les apparitions de la Sainte Vierge Marie, le soleil qui danse, et puis même l'ourde, etc., si on veut prendre un grand sac et mettre tout dedans, on peut dire aussi que c'est des extraterrestres, c'est ça en gros. – En un sens, on ne peut pas démontrer que ça ne vient pas des extraterrestres, il n'y a aucune démonstration possible. Mais comme je le dis d'ailleurs à la fin de mon chapitre sur ce sujet, dans « Le secret de ses yeux », je n'ai aucun moyen de vous prouver que je ne suis pas un extraterrestre, ni même de me le prouver. Et je cite le cas de quelqu'un que j'ai connu, une Finlandaise, Lou Kanonkilde, et qui, au cours de rencontres avec des extraterrestres, découvre elle-même qu'elle est une extraterrestre venue sur Terre. Or, Lou Kanonkilde, elle est née de ses parents, de son père et de sa mère, par les moyens les plus ordinaires, en général en usage sur cette planète, et je suis née par les mêmes procédés. Et donc, si elle découvre qu'elle est une extraterrestre, je ne vois pas comment je me prouverais que ce n'est pas aussi mon cas. Il n'y a pas moyen. – Il n'y en a pas qui ont été jusqu'à dire que Jésus-Christ, vu sa naissance un peu mystérieuse, serait un extraterrestre ? Non, vous n'avez pas croisé ça ? – Aussi, bien sûr, mais à propos du Christ, il y a une quantité de gens qui se prétendent des réincarnations du Christ. On avait déjà le procédé de la réincarnation, donc on n'avait pas besoin tout à fait de l'extraterrestre. Mais à la limite, on peut penser également que le Christ est un extraterrestre. On a déjà des versions qui sont assez voisines. On dit, non, il est bien né de Marie et de Joseph, ajoutons bien entendu, mais très tôt, il a été enlevé par des extraterrestres et formé, d'autres le font former par les lamas tibétains, d'autres par des sages rosorastriens de Perse. Enfin bon, il y en a même qui, au contraire, au lieu de faire enlever le Christ chez les extraterrestres, le font éduquer en Angleterre. – Oui, pour partir voir Bouddha aussi. – Oui, oui, tout est possible. Chacun peut inventer ce qu'il veut. – Enfin, magnifique anachronisme avec Bouddha quand même. – Oui, c'est pas gênant, ça ne les gêne pas du tout. – Alors bon, néanmoins, il y a de multiples théories qui récupèrent la théorie de l'Église avec donc ces prodiges que nous mettons sur le dos de la Sainte Vierge Marie et de toute la famille céleste. Finalement, lequel des deux a tort ? Lequel des deux a raison ? C'est compliqué quand même. – Il faut quand même préciser une chose, c'est que là je m'appuie sur les travaux de quelqu'un de beaucoup plus savant que moi dans la matière, Joachim Boufflé, je ne sais pas. Je prononce Joachim, ça s'écrit Joachim, bon mais je préfère Joachim. Et qui est l'autre grand spécialiste actuellement, surtout des apparitions mariales et surtout les phénomènes paranormaux dans la vie des desseins et des mystiques. et alors lui-même explique que dans un gros ouvrage de lecture plutôt déprimante qui s'appelle « Les faussaires de Dieu » que pour une apparition de la Vierge authentique il y en a environ une dizaine qui sont fausses, n'est-ce pas ? Alors à ce moment-là, « sont fausses » ça ne veut pas dire que simplement les gens inventent, imaginent. Il peut y avoir vraiment apparition. Simplement, ce n'est pas une apparition de la Vierge. Oui, alors le phénomène peut se dérouler quelquefois comme une véritable apparition, donc extériorisée, quelquefois uniquement au niveau du cerveau, comme une vision. Et à ce moment-là, ça peut très bien venir d'extraterrestres. Je ne peux pas l'exclure. Ce que vous n'excluez pas, c'est la présence des extraterrestres. Pour vous, ils existent, c'est logique, et en plus ils nous surveillent. Donc apparemment, ils ne sont pas trop méchants, sinon on l'aurait déjà su. Oui, tout à fait. Et je pense même qu'ils nous surveillent depuis très longtemps, puisqu'il s'agirait de civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. Et donc, il y a toute raison de penser qu'à ce moment-là, ils nous observent déjà depuis l'aube de l'humanité. Inversement, d'ailleurs, je l'ai lié et écrit, « Quand on essaie de m'apporter des preuves d'une aide directe des extraterrestres à l'origine de notre civilisation, je reste toujours très sceptique. pas du tout convaincu. Essayer de nous imaginer, comme le font certains, que ce sont eux qui nous ont appris l'écriture, je ne le crois pas. Parce qu'on voit l'écriture se former dans différentes civilisations, très éloignées les unes des autres. Et on s'aperçoit que c'est un très long processus, maladroit, difficile, qui se met en place très lentement. Les tracés de Nazca ? Les tracés de Nazca, on s'est aperçu tout de même qu'ils correspondaient à des dessins qui se trouvent sur les étoffes qu'ils tissent eux-mêmes. Simplement, ils reproduisent les mêmes dessins à une échelle gigantesque. Alors, pourquoi ? Pour qui ? Pour les dieux, tout simplement. La croyance dans les dieux, elle se trouve partout, sans faire intervenir les extraterrestres. Donc, ne mettons pas les extraterrestres partout. Par contre, mettons Dieu partout, parce que Dieu est partout. Ceci dit, il y a une conférence qu'on peut entendre sur Internet, grâce à Jean-Claude Carton d'ailleurs, et puis sur votre site officiel. Donc, on peut entendre pendant 1h10 votre point de vue et puis les différentes théories sur les extraterrestres. Mais, si on prend Fatima et ce soleil qui danse, qui en zigzag commence à fondre sur la foule, il y a 36 conclusions qui sont données, comme l'Apocalypse, on va tous griller avec le soleil. Par exemple, vous ne soutenez pas cette thèse-là, mais il y a aussi cette théorie de dire que c'était une soucoupe volante, ce disque d'argent qui envoyait des couleurs partout. Oui, notamment, c'est la thèse défendue par le contre-amiral Pinon que j'ai eu le bonheur de connaître, car c'était un homme très courtois, très charmant, délicieux, catholique, convaincu d'ailleurs, et qui croyait aux autres apparitions de la Vierge, mais qui était convaincu que celle de Fatima ne venait pas de la Vierge, mais des extraterrestres. Alors, nous en avions discuté à plusieurs reprises, je ne suis pas arrivé à le convaincre, et je vois que récemment, même, il vient d'éditer un gros volume, enfin, il est maintenant dans l'au-delà, mais il avait laissé certainement un manuscrit qui vient d'être publié, où il défend cette position, avec toute une documentation, très sérieuse d'ailleurs. Mais si je ne suis pas convaincu par ces arguments, c'est pour deux raisons essentielles. Je dirais d'abord le sens du message de Fatima, qui correspond tout de même à une réalité précise, annonçant la fin de la Première Guerre mondiale, annonçant également le drame de la Russie communiste, et puis annonçant l'arrivée d'une autre guerre, la Seconde Guerre mondiale. Pour les deux premiers secrets. Voilà. Alors, je ne vois pas tellement l'intérêt d'extraterrestres de nous annoncer tout ça. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que je crois que l'amiral Pinon ne connaissait pas suffisamment le dossier des apparitions de la Vierge en général, même de toutes celles qui sont reconnues comme authentiques. Et il ne savait pas à quel point chacune de ces apparitions présente des caractéristiques complexes. Il y a une immense variété déjà dans les apparitions de la Vierge, des phénomènes de soleil qui se met à tourner, etc. On en a déjà dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance. Il y a déjà toute une série de cadres qui sont signalées. En Italie. En Italie, notamment, mais pas uniquement. Et donc, ça serait la Vierge qui est souvent symbolisée par la Lune, d'ailleurs. Ça serait la Vierge qui permettrait ce genre de prodiges. Oui, je le pense, oui. On a ça. On a même des phénomènes assez récents. Même le prodige de Fatima a été vu à nouveau par Pidouze, ne sais pas, sur la terrasse. Pour lui-même tout seul. Oui, pour lui-même. Parce qu'il y avait du monde à Fatima. En privé, il a eu une sorte de petite synthèse des apparitions de Fatima à titre personnel. Alors, je veux bien imaginer encore que ce soit les extraterrestres qui lui aient fait ce petit spectacle à titre privé. mais je ne vois pas tellement pourquoi. Il faudrait avoir des raisons sérieuses, si vous voulez, plus sérieuses que l'étude uniquement du phénomène. La complexité du phénomène, on la retrouve dans quantité d'apparitions de la Vierge. L'espèce d'effet des coups de tonnerre, on l'a même lors d'apparitions qui ont lieu dans une maison. Je pense à Natuzza Evolo, une mystique italienne que j'ai connue, qui était stigmatisée. Lorsqu'elle avait des apparitions, un certain nombre de fois, il y avait également cette espèce de coup de tonnerre dans la maison. Alors, c'était les extraterrestres qui s'introduisaient chez elle. Si on y tient, moi, je ne peux pas prouver le contraire, mais je ne vois vraiment aucune raison sérieuse de l'admettre. D'autant plus que les extraterrestres sont quand même assez discrets. Ils ne vont pas annoncer à l'avance qu'ils vont venir avec une soucoupe volante. Ce qui est l'inverse de ce qui s'est passé à Fatima. Néanmoins, justement, pour parler d'inverse, les fameux cheveux d'anges qui se retrouvent un petit peu comme ça, qui tombent comme une petite pluie, c'est aussi lié à des passages d'ovnis. Oui, on a des phénomènes qui sont relativement voisins, mais on a déjà des phénomènes de ce genre dans d'autres apparitions de la Vierge, d'autres phénomènes, des histoires de neige, par exemple, qui tombent. On a ça à Sainte-Marie-Majer à Rome. C'est au mois de mai, c'est pour ça que la basilique s'appelle Majer. Ce n'est pas du tout parce qu'elle est plus grande que les autres, mais c'est parce que les apparitions ont lieu au mois de mai, à Maggio. Et voilà que la neige tombe au plein mois de mai, sauf sur une certaine superficie qui correspond exactement au dessin de la future basilique de Sainte-Marie-Majer. Des phénomènes de ce genre-là, on en a dans d'autres endroits où des pluies de fleurs et puis voilà que les fleurs disparaissent en tombant au sol, enfin des choses comme ça. On n'a pas vu les extraterrestres balancer des fleurs. Ils sont quand même présents, on est d'accord ? Ils sont présents, ils nous observent. Je ne pense pas qu'ils soient à l'origine ni de l'évolution de la race humaine par des sortes de transferts biologiques. Je ne pense pas qu'ils soient à l'origine de l'écriture. Je ne pense pas qu'on en ait vraiment des traces à travers l'art. Le fameux cosmonaut de Palenque n'est absolument pas convaincant pour moi. Quand on sort un certain nombre de peintures anciennes... Par exemple, page 138, on voit cette fameuse peinture à Naples de Masolino des Panicales, presque bien dit, où on a l'impression que Jésus-Christ et la Sainte Vierge sont sur des petites soucoupes volantes et qu'il y a plein de soucoupes volantes partout. Ça, c'est dans le livre Le secret de ses yeux, page 138. Non, parce que si on connaît un petit peu les symboles des icônes... Il faut connaître l'histoire exactement de la peinture et les symboles utilisés. Par exemple, dans l'art byzantin, quand on représente la crucifixion, de chaque côté de la croix, en général, il y a un soleil et une lune. Et très souvent, on aperçoit des petits personnages dans le soleil et dans la lune. On dit, voyez-vous, ce sont des soucoupes volantes, mais pas du tout. C'est repris tout simplement même de l'art païen où le symbole du soleil et de la lune accompagnent en général les portraits de l'empereur, etc. Et le soleil et la lune, c'est le jour et la nuit, le triomphe du bien sur le mal, de la lumière, sur les ténèbres. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Tout est symbole. Et puis si on veut voir des soucoupes volantes dans les peintures de Léonard de Vinci, on peut toujours en voir aussi. On peut toujours en voir. Tout le monde est libre. Heureusement, nous sommes en République. Oui, on peut en voir même peut-être avec des logiciels informatiques qui permettraient de retravailler la chose et voir plein de soucoupes. Vous me voyez venir ? Ce ne serait pas impossible, effectivement. Oui, oui, oui. En travaillant bien en électronique, on peut inventer ce qu'on veut. Voilà. Je reviens sur le secret de ses yeux. Oui. Il le dit lui-même, José H. Tonsman. Oui. Il a fait des retouches. Il travaille par petites touches et retouches. Oui, il le signale d'ailleurs. Mais ces retouches sont simplement pour mettre en valeur et rendre plus visible pour nous, avec l'infirmité de nos yeux, ce que les appareils voient. Là, j'insiste beaucoup sur ce détail, 256 nuances dans chaque couleur. Parce que, je reviens sur la TCI dont vous êtes un très grand chercheur. On se souvient de cette image par télévision, sous la neige, on voyait Romy Schneider, bon, voilà, son visage et ça prouvait qu'elle continuait de vivre dans une autre dimension pour rester sobre. On peut aussi choisir sur quelques points éparses, comme faisaient nos ancêtres d'ailleurs dans les étoiles, des associations qui créent des images. Vous voyez, la constellation du taureau, du sagittaire, finalement, elle n'existe pas vraiment. Est-ce que ce qu'on a vu en télévision, ce que vous avez constaté, n'est pas aussi une vue de l'esprit, quelque part, un travail, une fabrication de l'image ? Et est-ce qu'on n'a pas été jusqu'à, même avec ordinateur interposé, fabriquer des images dans les pupilles de ces yeux de la tunique ? Non, parce que sur la tunique, ce n'est pas un travail d'ordinateur qui provoque les images. Elles sont vraiment dans les yeux. Et elles correspondent en plus de ça exactement à la position qu'elles ont dans chaque œil. La plupart de ces images se retrouvent deux fois, bien entendu, dans l'œil droit et dans l'œil gauche. Ah oui, ça serait une précision de peinture incroyable de faire la même chose. Et puis en plus de ça, étant donné que d'un côté, elles sont sur le côté plutôt extérieur de l'œil et de l'autre côté sur le côté intérieur, plus proche du nez, non pas ? Donc, elles suivent en même temps des courbures différentes. Et donc, les deux images sont déformées toutes les deux en fonction de leur position sur l'œil et de la courbure de l'œil. Et alors, à ce moment-là, quelqu'un qui s'amuserait, non, ce n'est pas possible. Puis alors, en plus de ça, si c'était par ordinateur, d'autres chercheurs venant reprendre le même travail ne le trouveraient pas. Tandis que là, n'importe qui peut le constater à nouveau. Ça, c'est pas... Une expérience reconductible, donc. oui. Alors, donc là, la TCI par télé ou même, vous savez, quand on écoute sur bande, il faut vraiment se creuser l'oreille, par exemple, pour choper la petite phrase. Ça dépend. Oui, c'est vrai que la plupart du temps, les sons que nous obtenons en TCI sont difficiles à entendre. Il faut que le... une sorte d'accoutumance de l'oreille vient d'ailleurs même à une sorte de seuil où les gens vont trop loin et s'imaginent entendre des choses alors qu'il n'y a rien du tout. J'ai connu un certain nombre de cas de gens qui ne fraudaient pas, qui étaient sincères, mais qui s'imaginaient entendre un tas de choses là où il n'y avait que des bruits ambiants. il n'y avait rien du tout. Mais dans les images, c'est la même chose. Quelquefois, c'est assez vague et on peut encore attribuer ça au phénomène de Rorschach. Mais il y a également des cas où les sons entendus sont aussi nets que notre conversation. Ils sont beaucoup plus rares, c'est entendu. Quelquefois, c'est seulement un ou deux mots dans une phrase, mais extrêmement net, parfaitement audibles par n'importe qui, sans aucune préparation, aucun avertissement. Et même si, sans aucune préparation, on fait entendre la voix à quelqu'un de la famille, il va s'écrire « Ah ben c'est un tel ! » On a tout de même des cas de ce genre-là. La grande. Ah ben oui. Et dans les images, c'est la même chose. Vous faites un peu à celle de Romy Schneider, il n'y a aucun doute, c'est Klaus Schreiber qui l'a reçu sur son écran de télévision. L'image est parfaitement nette. Elle est tellement nette que quelqu'un s'est rendu compte que ça devait correspondre à un des films qu'elle a tournés dans sa jeunesse, La jeune fille et le commissaire. Et alors du coup, on a entrepris des recherches en Autriche en utilisant même les chutes du film. Et elle s'est aperçue que l'image correspondait bien à ce tournage mais qu'elle ne pouvait pas provenir ni directement du film ni même des chutes du film. Parce qu'il y avait un petit détail dans l'image obtenue sur l'écran de télévision de Klaus Schreiber. Il y a une sorte de petit rectangle blanc qui glisse puisque l'image dure un certain temps. C'est-à-dire qu'elle se reproduit un certain nombre de fois sur la pellicule. et ce petit rectangle ce petit triangle blanc glisse peu à peu dans sa chevelure. Et ça ne sera aucune des chutes. Donc ça n'est même pas directement projeté à partir des chutes du film mais c'est une sorte d'image rémanente. Ça vient probablement de l'époque où elle a tourné le film mais sans que ce soit retenu sur la pellicule. D'accord mais ça veut dire quoi ? Pourquoi cette image-là ? Elle a envoyé cette image-là pour marquer son action sa présence. Voilà c'est une intention. Mais effectivement dans les images qui nous arrivent de l'au-delà assez souvent je ne dis pas toujours ils utilisent des images qui existaient sur Terre. Alors en l'envoyant quelquefois en la retournant droite-gauche des choses comme ça en changeant le grain de l'image mais très souvent ils utilisent des documents qui existent. N'empêche que ce sont eux qui les envoient. Il n'y a pas un message parlé non il y a juste voilà j'existe. Maintenant on a eu également des messages très très nets où je pense à un message reçu par Hans Otto König et là on a le visage d'un architecte allemand architecte urbaniste qui avait travaillé pendant la dernière guerre mondiale lorsque le front était en Russie pour reconstruire Varsovie déjà détruite une première fois par les nazis bien entendu mais reconstruire la ville derrière le front mais en même temps en lui donnant un caractère un peu plus germanique et voilà que ce monsieur a survécu à la guerre il est interviewé après par la télévision polonaise et quelques temps après cette émission voilà que l'image est reçue également par Hans Otto König sur son écran de télévision au cours d'une séance publique et on reconnaît très bien le visage et le visage remplit tellement l'écran que de temps en temps c'est le menton ou c'est le crâne qui sont coupés et ça permet de voir très bien le mouvement des lèvres et là on a en même temps l'image et le son et on a pu voir vérifier que le mouvement des lèvres correspondait bien au son que l'on entendait et même alors là par télépathie voilà que cet ancien architecte et urbaniste va signaler que dans l'image envoyée sur l'écran de Hans Otto König il a fait exprès sur un mot il indique lequel de bégayer pour vous donner la preuve que ça n'est pas simplement la reprise de l'émission de télévision antérieure et on peut le vérifier il y a donc dialogue c'est reconductible Romy Schneider on la revoit de temps en temps elle continue d'apparaître ou elle a autre chose à faire maintenant ? non à ma connaissance c'est la seule fois où Romy Schneider se soit manifesté mais on a d'autres personnages bien entendu très bien Pierre Brune on se retrouve dans la troisième partie troisième partie avec le père François Brune on vous voit souvent à la télé vous êtes souvent interviewé de partout d'ailleurs vous en méfiez vous ne dites pas tout quand même on m'a vu par période à la télé où il s'est irrégulier c'est normal d'ailleurs je ne suis pas indispensable en général on pense à moi vers le 1er novembre au moment du jour des morts on se dit c'est vrai lui il n'est pas encore mort mais il en a parlé il y a des phénomènes de mode effectivement oui c'est normal ça va ça vient c'est normal mais vous vous méfiez quand même de ce médium de ce moyen de communication vous voulez dire de la télé oui parce qu'on peut quelquefois être piégé je préfère quand c'est en direct vraiment en direct et non pas simplement dans les conditions du direct parce qu'on peut très bien vous piéger ça m'est arrivé à plusieurs reprises où les gens me disant par exemple à propos de ce voie mais est-ce que ça ne pourrait pas être une projection du subconscient je disais oui c'est vrai on a même fait des essais volontairement on a pu obtenir et après ça je disais mais mais on coupait avant le mais oui ça c'est très journalistique comme procédé oui très bien belle éthique alors je vous rassure je ne suis pas journaliste donc vous pouvez tout me dire et rien n'est coupé vous ne m'avez jamais dit que vous communiquiez avec votre frère qui était passé de l'autre côté mais oui c'est vrai c'est vrai à quatre reprises j'ai déjà eu le contact avec mon frère aîné c'est vrai ça s'est fort bien passé et je dois dire même sur les quatre fois il y a eu deux fois où il y avait en même temps écriture automatique d'un côté une autre fois écriture intuitive mais par le même personnage et en même temps dans l'autre pièce à côté nous étions un petit groupe autour de l'ordinateur du magnétophone voilà et du poste de radio et alors les messages se recoupaient mais évidemment les messages en écriture automatique sont beaucoup plus longs beaucoup plus détaillés mais par le magnétophone on avait la voix de mon frère et dans un certain nombre de cas de façon très nette et puis surtout tout à fait approprié aux questions qu'on pouvait lui poser donc encore un dialogue vous n'étiez pas seul vous étiez avec Henri Vigneault il y avait Henri Vigneault qui était présent nous avions participé au même congrès la veille et puis il y avait également Christophe Barbet dont ce n'est pas le métier lui n'est pas du tout médium professionnel il travaille pour Airbus près de Toulouse ça n'a rien à voir mais il est très doué depuis son enfance et il aime aider les gens et là il y participait et donc à quatre reprises on a eu ce dialogue avec mon frère avec quelques autres personnes de la famille et alors vous le savez probablement par le livre du docteur Charbonnier c'est ça non ? je le sais voilà vous le savez mais effectivement le docteur Jean-Jacques Charbonnier le décrit dans un de ses livres c'est très bien il raconte même d'ailleurs un peu comment c'est arrivé parce que il participait au même congrès c'était donc un samedi toute la journée et le lendemain dimanche matin nous devions faire un essai je lui avais dit mais viens donc nous rejoindre ça devrait t'intéresser puis il m'avait d'abord répondu oui bien sûr mais je suis désolé je dois repartir aussitôt à Paris j'ai un contact avec mon éditeur mon avion est déjà retenu ce sera pour une autre fois et puis voilà que rentrer chez lui il le raconte aussi il était dans son lit à côté de sa femme ils dormaient tous les deux et puis voilà qu'à trois reprises la lumière s'allume et qu'il sent également quelqu'un qui pèse très nettement sur ses pieds parce qu'il est quand même docteur en médecine spécialisé en anesthésie enfin il sait tout de même un peu distinguer ce qui peut être une impression strictement subjective venant de la pesée du drap ou des couvertures et puis d'une pression et puis voilà qu'il entend intérieurement qu'il faut y aller et alors du coup il va annuler l'avion il va avoir le rendez-vous etc. il va y assister et il n'a pas regretté vous tout seul vous n'auriez pas pu communiquer avec votre frère défunt vous entendez quand même des voix de temps en temps qui vous dites d'y aller non je n'entends jamais de voix je ne me livre jamais à ce genre d'essai d'expérience pour plusieurs raisons la première c'est qu'en général à moins d'être doué depuis son enfance comme Henri Vigneault quand Christophe Barbé Yvelines aussi qui avait participé aux premiers essais avec mon frère à Toulouse lui aussi ça n'est pas son métier il travaille à la mairie de Toulouse ça n'a rien à voir et si on n'est pas doué comme ça naturellement si ça ne vous vient pas sans l'avoir cherché on a énormément de mal à obtenir les premiers contacts donc c'est beaucoup mieux de le faire avec des gens je suis présent quand même j'y participe par les questions que je pose mais avec des amis qui ont l'habitude de le faire on a un résultat beaucoup plus sûr et rapide la deuxième raison c'est que je pense que ça n'est pas vraiment ma mission si vous voulez ceux qui vont se spécialiser en TCI ou en médiumnité finalement peu à peu ils ne font que ça ne pas et s'ils veulent le développer ça prend un temps énorme et à ce moment là ils ne peuvent pas s'intéresser en même temps aux expériences aux frontières de la mort aux phénomènes de psychokinèse aux phénomènes des ovnis aux phénomènes bon je crois que mon rôle est plutôt de faire la synthèse de tous ces phénomènes paranormaux laïques profanes si j'ose dire ou religieux car je pense qu'il y a un lien très fort parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont en jeu dans notre monde et faire le lien entre tous ces différents types d'expériences et un peu à travers tous les pays du monde où cela se produit donc dans les différentes langues ça prend du temps et oui alors mon père comment ça vous n'avez pas le don d'ubiquité alors vous ne pouvez pas tout faire non je ne peux pas tout faire voilà et puis je suis même de plus en plus limité parce que là je veux non la fatigue aussi et donc maintenant je ne retournerai pas au Mexique ou alors il faudrait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire mais comment à 55 ans enfin voyons on peut encore voyager à 55 ans à 55 ans sûrement je l'ai même fait jusqu'à 73 mais maintenant je suis presque à 79 mais vous ne les faites pas je sais mais je les porte votre frère vous a donné des messages particuliers ou c'était toujours les mêmes qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les morts nous aiment c'est-à-dire que tout va bien dans l'au-delà il y avait des éléments qui étaient vraiment très liés à la famille très personnels concernant mon père qui est déjà dans l'au-delà depuis un certain temps concernant ma mère et puis ce qui était assez extraordinaire c'est que alors là c'est un message plutôt reçu en écriture automatique intuitive même plus exactement là Christophe Barbé avait repris son écriture mais les mots lui venaient il ne pouvait pas l'inventer parce qu'il ne connaît absolument pas la famille il ne connaît rien du tout de notre famille et voilà que les messages étaient très clairs et marquaient une évolution spirituelle de mon frère extrêmement nette dès le deuxième contact et alors là c'était pour moi une très grande joie d'ailleurs parce que mon frère a amené une vie honorable bon la question n'est pas là mais les questions spirituelles ne l'intéressaient pas du tout et alors dès le second message dès le début il va parler de cette évolution en disant maintenant j'ai découvert l'importance de la spiritualité ce que je ne pouvais pas comprendre je ne comprenais pas le sens de ta vie et maintenant elle est devenue ma force c'est extraordinaire c'est formidable vous continuez d'être en contact avec lui ou non ? c'est comme Romie Schneider ça n'a lieu qu'un temps et bien écoutez je ne me rappelle plus quand a eu lieu le dernier contact mais il n'y a pas très longtemps et j'ai quelques espoirs d'avoir un autre contact avec lui bientôt mais avec les mêmes amis voilà alors père François Brune je reviens deux secondes avec Fatima on a parlé des deux premiers secrets tout le monde les connait ce n'est plus des secrets donc mais alors le troisième bouf il y en a 36 théories la vôtre c'est quoi ce troisième secret ? et bien c'est que un secret est un secret et donc on ne le connait toujours pas celui qui a été publié par le Vatican n'est évidemment qu'une vaste plaisanterie est-ce que vous pensez qu'il y a un côté apocalyptique dans la chose ? c'est très possible c'est très possible c'est peut-être une allusion à l'effondrement de l'église catholique et romaine telle qu'elle est actuellement de toute façon ça ce n'est pas un secret tout le monde le voit c'est de moins en moins un secret mais ça peut aller à... mais à cette époque-là ça pourrait être encore un secret et surtout mal perçu ça peut aller à un autre effondrement c'est-à-dire même carrément planétaire ? c'est l'ensemble de l'église catholique et romaine qui va certainement changer de structure qui va se reconstruire autrement c'est juste ça votre apocalypse pour vous on ne va pas tous mourir non, non, non ça je ne crois pas du tout aux histoires de 2012 d'ailleurs les vrais spécialistes de la civilisation des mayas disent que tous ces calculs-là sont grotesques si on connait vraiment leur calendrier c'est faux et on ne va pas griller à cause du soleil qui a fondu sur la foule à Fatima par exemple la foule à Fatima il n'a grillé personne juste séché peut-être ça a été un spectacle un spectacle certainement grandiose magnifique mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à craindre c'est un autre phénomène auquel nous assistons actuellement ce sont les éruptions solaires bon, alors ça il y en a périodiquement elles n'ont jamais suffi à détruire la Terre mais c'est vrai que scientifiquement on reconnaît qu'elles ont une influence et c'est peut-être mais ça je ne suis pas scientifique pour le dire mais c'est peut-être ce qui explique la multiplication des catastrophes naturelles actuellement éruption volcanique, tremblement de Terre ça pourrait très bien être dû à cette influence là ce sont les scientifiques qu'il faut consulter pour savoir si cette hypothèse tient de bout ou non une répercussion du magma voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout que c'est quand même une influence alors nos extraterrestres amis et donc protecteurs sont multiples il y a aussi les méchants il y a les bons et les mauvais comme sur notre planète il y a de multiples races il semble bien, effectivement et alors, les crop circles ça c'est un signe des extraterrestres ? attention, oh là là, je ne devais pas dire crop circles je ne devais pas le dire les agroglyphes oh très très bien, merci je vois que vous commencez à me connaître les agroglyphes j'aurais tendance à croire que ça vient d'eux bien entendu, on n'en a aucune preuve mais en tout cas, ça vient d'une force que nous ne connaissons pas les histoires de petits plaisantins qui ont essayé d'imiter ça bon, il y a eu un certain nombre de cas comme ça, faciles à détecter il n'y a pas que ça non, il n'y a pas que ça il n'y a aucun doute un des cas les plus extraordinaires vous savez, c'est arrivé près d'une station astronomique me semble-t-il en Angleterre où l'on avait tracé sur le sol nous-mêmes dans une espèce de grand rectangle un système de carré plein, de carré vide donnant en code à peu près notre morphologie et notre position dans notre galaxie et puis voilà que quelques jours après au matin, on a découvert un rectangle semblable avec le même type de code mais ne correspondant pas à notre morphologie tout complètement je ne savais pas ça il y a eu des photos même de publiées c'est quand même assez extraordinaire parce qu'on a l'impression d'une sorte de réponse qui nous est donnée mais je ne peux donner que le fait j'ai vu les photos bon, l'hypothèse est tout de même très séduisante maintenant, ce n'est pas une preuve il ne faut pas exagérer il ne faut pas aller trop vite il y a eu pas mal de petits plaisantins qui se ramusaient dessus voilà, il faudrait mener une enquête ce qui n'est pas dans mes possibilités on ne peut pas tout faire, bien sûr alors, revenons sur les morts avec les morts nous aiment cette fois-ci c'est des messages de Jean Winter et puis de Gérald Dampierre alors, il y avait un autre tome précédemment aux éditions Exergue mais ce n'est pas la même chose c'est-à-dire, c'est la suite ? on peut appeler ça la suite si l'on veut ce n'est pas tout à fait la suite c'est assez différent si vous voulez, c'était une masse de documents énormes il y avait trois gros cahiers des messages de Jean Winter et cinq gros cahiers et grands formats des messages de Gérald Dampierre donc, dans le premier volume publié, ou donc aux éditions Exergue « Dites-leur que la mort n'existe pas » on avait publié un extrait des messages de Jean Winter puis un extrait des messages de Gérald Dampierre et chaque fois en gardant l'ordre chronologique et alors, dans la mesure où certains de ces messages s'y prêtaient j'avais fait un certain nombre de commentaires déjà assez abondants là, nous avons puisé dans l'énorme réserve de textes qui n'avaient pas encore été publiés les seuls textes que j'ai repris et qui sont déjà dans le premier volume concernent le passage de la mort ne pas correspondant aux expériences aux frontières de la mort ou NDE en anglais parce que là, les textes sont tellement beaux tellement forts que je les ai quand même repris mais autrement, tous les autres textes sont absolument inédits et cette fois-ci, ce n'est pas dans l'ordre chronologique je les ai classés par thème alors, il y a quand même les initiales permettant JW pour Jean Winter GD pour Gérald Dampierre et puis la date qui sont conservées mais en mélangeant les dates en mélangeant les auteurs sans en tenir aucun compte et également, quelquefois, des messages qui sont adressés à d'autres personnes que la famille donc, classés par thème ce qui me permet à ce moment-là de donner beaucoup plus de force à chacun des témoignages et puis en même temps de faire des commentaires beaucoup plus abondants alors, les commentaires ne sont pas simplement des sortes de dissertations philosophiques, théologiques sur les textes mais surtout une accumulation d'autres documents soit reçus également en écriture automatique par d'autres personnes soit des résultats d'expériences aux frontières de la mort soit des communications médiumniques soit des expériences mystiques également et je fais le lien entre tout ça alors ça, c'est passionnant bravo pour le travail pour ce livre-là parce que je n'ai pas l'autre mais il est présenté même sur internet comme message de Jean Winter et de Gérald Dampierre Les morts nous aiment préface François Brune mais non, enfin là c'est une présentation par le père Brune sur la couverture mais sur internet on voit préface du père Brune pas du tout parce que là, il y a un travail de classification et de recherche et d'explication de votre côté vous allez beaucoup plus c'est votre livre c'est un livre du père Brune oui oui alors bon, je le souligne et ce qui est intéressant aussi donc c'est plus facile à lire donc avec ce choix de sujets différents les suicides la Vierge Marie etc. bon ce qui est intéressant c'est que ces messages vont à peu près grosso modo de 1935 à 1980 de ces deux personnes et on s'aperçoit que aussi beau soit-il les informations de temps en temps ne coïncident pas trop même elles se contredisent c'est-à-dire que pour le suicide par exemple c'est pas grave au début tout va bien si tu te suicides c'est pas grave il y en a d'autres où c'est une catastrophe comment on peut expliquer ça ça dépend de l'air du temps l'air du temps ne me paraît pas une explication suffisante bon mais il y a le fait que lorsqu'on passe dans l'au-delà on n'est pas complètement transformé personne ne vous attend du côté du voile avec une baguette magique pas pour transformer les citrouilles en carrosse et transformer donc à la fois les monstres en petits seins mais transformer également si je dis un peu brutalement les crétins en sages et en savants donc on passe dans l'au-delà avec les mêmes convictions que celles que l'on avait sur terre les mêmes étroitesses d'esprit les mêmes préjugés les mêmes il y a même un certain nombre de pages que je n'ai pas gardé dans la publication mais on s'aperçoit que Jean Winter a des réactions tout de même assez misogynes bon et également assez racistes mais il faut voir dans quelle époque il vit dans quelle époque il écrit à une époque où on découvrait l'Afrique on avait un sentiment écrasant de notre supériorité vis-à-vis de tous ces peuples auxquels on apportait la civilisation je me rappelle encore dans mon enfance avant la seconde guerre mondiale la mission civilisatrice de la France c'était la république laïque qui reprenait un petit peu le langage des missionnaires je vous comprends bien alors donc on continue notre recherche spirituelle dans l'au-delà et c'est pas parce qu'on communique de l'au-delà qu'on sait tout et qu'on a la grande sagesse pourquoi il n'y a plus de message de ces deux personnes ils sont devenus tellement sages que finalement maintenant ils ne communiquent plus ? ça il faudrait voir avec leur famille mais je n'ai pas de détails mais si vous voulez les derniers messages reçus de Gérald de Dampierre pour Philippe de Saint-Blanc sont tout de même pas tellement vieux 80 ? 80 je ne me rappelle plus les dates oui alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? il faut quand même un récepteur ça n'était jamais Philippe de Saint-Blanc l'ami de Gérald de Dampierre qui les recevait c'était quelqu'un d'autre de la famille qui les recevait pour lui ces gens-là sont morts maintenant ils sont dans l'au-delà alors il faudrait savoir s'il y a d'autres personnes dans la famille qui ont pris la succession qui auraient reçu les mêmes possibilités les mêmes dons parce que c'est quand même un don de médiumnité même si ça ne s'adresse pas comme un médium professionnel à tout l'au-delà en général il s'est limité au cercle familial c'est-à-dire par là qu'ils veulent continuer de nous parler en plus de nous aimer ils veulent nous parler mais que techniquement ça ne se fait pas il faut qu'il y ait quelqu'un sur terre qui puisse recevoir leur message et si je suis vos propos donc il y a une certaine préparation limite sportive pour pouvoir faire de la communication il n'est pas Henri Vigneault qui veut par exemple c'est pas forcément une préparation d'ailleurs il ne peut pas être Henri Vigneault qui veut effectivement là c'est une sorte de don mais il semble aussi qu'il y ait quelquefois une question d'harmonie de vibration je pense à un cas particulier alors là arrivé en TCI c'était quelqu'un aux Etats-Unis qui est arrivé et a communiqué avec un ingénieur sur terre dans l'équipe de George Meek et en tout c'est une vingtaine d'heures de communication c'est quand même énorme et puis voilà que lorsque cet ingénieur est passé dans l'au-delà aucun moyen d'obtenir à nouveau le contact avec le même défunt on a ces quantités de médiums on fait un tas d'essais et rien ne vient et des années mais bien des années plus tard voilà que tout d'un coup un brave allemand qui est brocanteur qui n'a aucune formation scientifique qui a un cœur plein d'amour ça c'est vrai va en écoutant la radio tout d'un coup sa radio s'interrompt et il reçoit un message de quelqu'un qui donne son nom qu'il ne connait pas du tout il a l'impression qu'il s'agit de je ne sais plus quoi Fritz Müller ou je ne sais quoi et alors ce brave brocanteur que j'ai bien connu et va transmettre les messages à Ernst Zenkowski docteur et science spécialisé en électronique suivant tous ces phénomènes et écrivant des ouvrages très importants sur le sujet très scientifiques et rigoureux va lui dire mais je vois bien de qui il s'agit il s'agit de Fritz Müller qui est mort il y a quelques années aux Etats-Unis et dans un autre message ce même Fritz Müller va lui dire depuis la mort d'un tel je ne me rappelle plus son nom je n'avais trouvé personne sur terre avec qui je puisse communiquer maintenant je t'ai trouvé tu as les vibrations qui sont en harmonie avec les miennes et le contact est redevenu possible oui ça vous donne un peu une idée c'est important parce que quand il y a des gens qui ont perdu dès l'heure surtout des enfants et qui n'obtiennent pas de contact s'imaginent que c'est parce que leur enfant maintenant est trop élevé spirituellement pour s'intéresser encore à eux qu'ils ne les aiment pas voilà qu'ils ne les aiment plus tellement qui sont plus intéressants pour lui ou alors que ce sont eux qui ne l'aiment pas suffisamment etc ça n'a rien à voir c'est nos vibrations ben oui voilà ça n'a rien à voir Père Brune je vous remercie de vous resquitter hélas parce qu'il est grand temps de vous laisser tranquille bravo pour les deux livres je termine avec la Vierge Marie parce qu'il y a un chapitre sur la Sainte Vierge alors là aussi comment on est obligé de croire à la Sainte Vierge les protestants sont tous des nuls enfin des choses comme ça puis après ça se calme après oui oui ça se calme après tout le monde il est beau tout le monde est gentil c'est passionnant ce livre et puis vraiment bravo pour le travail parce qu'avoir tout remis dans le bon ordre c'est une bonne chose la simplicité aurait été le laissé chronologique les messages de la Vierge j'y reviens finalement c'est un appel pressant à la réunification de l'église ah oui notamment dans les apparitions de Soufanier là je n'ai pas écrit de livre sur le sujet puisqu'il y a des prêtres de Syrie qui sont en contact permanent avec la stigmatisée et qui ont écrit eux-mêmes des ouvrages remarquables excellents il y en a un petit il y en a un gros il y en a tous sur tous les appétits bon mais dans les apparitions de Soufanier la Vierge insiste sur la réunification des églises mais en même temps pas du tout sur une soumission à l'église de Rome ne pas elle dit ceux qui ont péché ceux qui ont séparé les églises ont péché ceux qui s'en sont réjouis ont péché elle souhaite la réunification mais en même temps elle dit gardez bien votre orientalité ceci dit le chapitre précédent c'est là et les religions et là aussi bon ben finalement quand on est catho on a gagné on est les meilleurs il y a quelques petits textes de l'au-delà qui précise que c'est les cathos les meilleurs et que les autres ce n'est pas les pires mais c'est quand même les cathos les meilleurs donc vous avez fait le bon choix mon père finalement mais oui n'est-ce pas je peux dire que j'ai choisi pas totalement vous savez c'est complexe la vie de quelqu'un j'ai quand même reçu la foi d'abord de mes parents et puis de l'église même s'il n'était pas déjà en très bon état c'est la théologie qu'on a essayé de me faire avaler m'a hérissé dès que j'ai commencé des études sérieuses de théologie là je n'étais pas du tout d'accord mais c'est quand même de l'église que j'ai reçu cette foi même si elle est mal transmise c'est quand même elle qui me l'a donné mais c'est vrai qu'après ça je me suis intéressé aux autres grandes religions j'ai quand même lu le Coran en entier quantité de commentaires surtout les mystiques musulmans alors qu'ils m'intéressent beaucoup plus que le Coran j'ai quand même lu tout ce qui est traduit en français des Vedas des Upanishads également là aussi ce ne sont ni les Vedas ni les Upanishads qui m'intéressent le plus ce qui ne veut pas dire qu'ils soient sans intérêt mais ce qui m'intéresse le plus ce sont les mystiques hindous alors là il y a des merveilles bien entendu avec des gens comme Tukaram comme Kabir c'est fantastique c'est merveilleux Krishna Murti vous ce n'est pas votre tasse de thé si je puis dire Krishna Murti c'est intéressant mais ça ne va pas assez loin voilà ce n'est pas vraiment un mystique c'est un sage c'est différent tandis que bon Ramdas oui alors là aussi voilà ça c'est extraordinaire et alors souvent les intellectuels ont une sorte de de condescendance vis-à-vis des mystiques en disant oui ça c'est la religion du coeur tandis qu'eux préfèrent quelque chose de plus intellectuel bon ben j'avoue que moi j'aime bien quand on peut joindre les deux à mon avis on peut avoir la religion du coeur très développée sans pour autant devenir complètement idiot et alors que plus souvent on a affaire des intellectuels très savants mais qui n'ont pas beaucoup de coeur à ce moment là l'image de Dieu qu'il vous propose n'est pas très attirante je vois votre côté orthodoxe qui ressort là oh ben oui évidemment là je ne peux pas le cacher je le clame y compris dans le livre hélas n'est-ce pas qu'il y a pour sous titre qu'avons-nous fait de son amour pour moi ceux qui ont vraiment gardé la tradition chrétienne authentique sur le plan théologique ce sont les églises orthodoxes c'est aucun doute alors d'accord d'accord bien on est les cathos on est les meilleurs on est orthodoxes et on croit au miracle on a bien raison comment ça se fait que dans cette religion comme dans d'autres bien sûr on est quand même pas mal d'extrême droite de raciste les orthodoxes il y en a pas mal qui sont racistes ça y va et puis les cathos de droite extrême droite les écoles de confession chrétienne il y en a deux trois qui font peur c'est bizarre quand même je suis tout à fait d'accord il y a un mouvement d'extrême droite dans l'église actuellement qui est absolument effrayant parce que si on continue dans cette ligne là on risque d'en arriver à de nouvelles guerres de religions parfois sous la forme catholique et protestante autrefois mais on peut très bien s'en rapprocher quand même avoir des attentats d'avoir en tout cas développé une haine entre nous qui est absolument inadmissible qui est le contraire de l'évangile c'est scandaleux chez les orthodoxes je suis moins au courant de ça il y a une sorte de récupération de l'église russe ça c'est autre chose décède à nouveau de russification de toute la diaspora russe et là c'est une sorte de mouvement politique plutôt que de que de mouvement religieux mais c'est également très dommageable parce que dans tous les pays d'Occident il y a une sorte d'église orthodoxe autonome et nationale qui était en train de se construire avait des origines russes, ukrainiennes serbes, roumaines bulgares, grecques géorgiennes etc et qui étaient déjà bien avancées et on ne va pas revenir en arrière mais c'est vrai que l'intégrisme est toujours un danger quelles que soient les croyances quelles que soient les convictions là je reste chrétien convaincu mais en même temps quand j'ai étudié les mystiques musulmans je le disais plus que le Coran ce sont les mystiques musulmans qui m'ont intéressé les mystiques également de l'Inde alors là je vois au contraire une convergence avec les mystiques chrétiens et là je suis émerveillé de voir l'action de Dieu dans le coeur de tous les hommes je suis heureux qu'il se soit manifesté pour l'essentiel chez tous ces saints sous tous ces mystiques là il n'y a aucun problème pour moi aucun c'est le mot de la fin on est sur la même planète elle est ronde elle est extraterrestre ou même Dieu doit bien se moquer de nous en voyant ce qu'on peut en faire voilà à la limite ce que j'enseignais déjà à ces minaristes quel est l'avantage des chrétiens sur les autres ils savent en général enfin ils devraient savoir mieux que d'autres à quel point Dieu nous aime voilà merci mon père merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous